Ce soir, un an jour pour jour après le début de la pandémie, autant à Ottawa qu'à Québec, on se souvient. Les personnes âgées, les grandes victimes de la COVID-19. Avec le gériat Réjean Hébert, on réfléchit aux leçons à tirer de la crise. Et qu'est-ce que nos gouvernements auraient pu faire autrement? Le bilan de cette première année de pandémie avec Altia, Joël Denis et Conrad. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. En ce 11 mars, c'était il y a exactement un an, l'Organisation mondiale de la santé déclarait l'état de pandémie de COVID-19. Depuis, plus de 22 000 Canadiens ont succombé au virus. Et aujourd'hui, dans le cadre de la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes, le Canada et le Québec ont honoré la mémoire de leur mort. À Ottawa, d'abord, le premier ministre Justin Trudeau et les chefs des partis d'opposition ont pris la parole tour à tour à la Chambre des communes. Monsieur le Président, la pandémie a officiellement un an. Le 11 mars 2020 marquera toujours un avant et un après. Pour les familles et pour les proches, chaque décès a aussi un avant et un après. Aujourd'hui, on se souvient des personnes qui ont perdu la vie à cause de la COVID-19. Ils ne sont plus avec nous, mais ils restent dans notre mémoire. Depuis les grandes guerres du 20e siècle, il y a une phrase qu'on évoque souvent. C'est une phrase qu'on peut ramener pour ceux qu'on a perdu cette année au cours de la pandémie. Nous nous souviendrons d'eux. Malgré tout, il y a de l'espoir à l'horizon. La vaccination est en mode accélération. Il y a des millions de doses qui s'en viennent. C'est surtout pas le temps de lâcher. Monsieur le Président, pendant que la population continue de faire des efforts, je sais qu'ils sont rassurés quand ils voient tous leurs leaders travailler ensemble, au-delà des lignes de parti, au-delà des paliers de gouvernement. On est en train de vivre une crise sans précédent. Ça va prendre le talent, le savoir-faire et les idées de tous les Canadiens pour écrire la suite ensemble. On ne pourra pas rebâtir une économie équitable pour tout le monde si on est divisé. On ne pourra pas développer de grands projets de société si on refuse de s'écouter les uns les autres. Pendant la dernière année, on a travaillé ensemble pour s'en sortir. Et cette année, on va continuer de travailler ensemble pour rebâtir. Des Canadiens sont partis sans voir leur famille ou leurs proches pendant des mois. Plusieurs parents se sont démêlés pour aider les enfants à prendre à la maison. Les Canadiens doivent également faire face à une série d'effets secondaires liés à la pandémie. Plusieurs travailleurs s'inquiètent pour la santé mentale de leurs collègues. Des milliers d'opérations contre le cancer ont été rétardées. Les taux d'abus de drogue et d'alcool ont aussi augmenté. La violence conjugale et la pandémie de l'ombre de la COVID-19. C'est avec le symbole de la rose blanche dont je me suis permis d'amener un exemplaire ici que le Québec a choisi aussi aujourd'hui de déclarer une journée de commémoration. Parce que même si, en temps normal, on aurait pu croire que la commémoration suit le drame, il dure maintenant depuis déjà tellement trop longtemps qu'il fallait procéder. Il fallait déjà dire à nos gens, dire à toutes celles et à tous ceux qui ont perdu un proche, que nous sommes déjà avec eux. Plus de 10 000 personnes au Québec, plus de 20 000 à travers le Canada, ont perdu la vie à cause de la COVID-19. Donc, quand on pense de cette pandémie, on doit réfléchir sur qui était frappé le plus. Et c'est une honte nationale que c'était nos aînés dans les centres de soins de longue durée qui étaient frappés le plus fort par la COVID-19. Et il faut toujours se rappeler que ces morts étaient des morts qu'on peut prévenir. On peut, si on a pris des décisions, si on a accéléré la vaccination, on aurait pu sauver les vies. Donc, on doit penser de ça. Et justement, au Québec, une cérémonie s'est aussi tenue ce midi dans la capitale nationale en l'honneur des victimes de la COVID-19. On le sait, le Québec affiche le pire bilan de toutes les provinces canadiennes, avec près de la moitié de tous les morts au pays. Dès l'aube, le fleur de l'Isée a été mis en berne. En plus des politiciens et politiciennes, des aînés, des membres des familles endeuillées, des proches aidants et des membres des communautés autochtones ont été invités à prendre part à la cérémonie. Il y a un an, aujourd'hui, le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclarait, annonçait une pandémie mondiale. Et dès que les Québécois ont pris conscience de la gravité de la situation, les Québécois, les Québécoises ont été admirables. La nation québécoise a été admirable. Je me rappelle, fin de semaine, avoir pris des marches avec Isabelle, je sentais les Québécois qui se disaient, on va être solidaires, on va serrer les coudes, on va respecter les consignes pour minimiser les dégâts. Parmi cette nation, il y a eu nos soignants, soignantes. Il y a des représentants, représentantes ici, aujourd'hui. Imaginez-vous, à l'époque, on connaissait plus ou moins le virus. Ils ont eu courage d'aller auprès des patients infectés. Ils ont été vraiment des héros, puis ils ont continué depuis un an, puis ils continuent actuellement. Toute la nation québécoise leur doit reconnaissance. Il y a aussi des personnes qui ont continué de donner les services essentiels. On s'est rendu compte, entre autres, que les épiceries, c'est essentiel dans notre vie, puis que les personnes qui travaillent dans nos épiceries, on avait donc besoin d'eux autres. Donc, eux autres aussi méritent toute notre reconnaissance. Mais, le virus a frappé très fort, puis a frappé surtout nos aînés, ceux à qui on doit tout, nos aînés qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. Donc, on a perdu des grands-maman, des grands-papas, des pères, des mères, des frères, des sœurs, des amis. Et aujourd'hui, le Québec se souvient. Le Québec se souvient de toutes ces personnes qui sont parties beaucoup trop vite. En leur mémoire, on va maintenant sonner de là. Et ensuite, toute la nation québécoise, partout au Québec, va se recueillir pour une minute de silence. Près de la moitié des 22 000 victimes canadiennes de la COVID étaient du Québec et la majorité des morts, bien sûr, c'était des personnes âgées. Je retrouve justement quelqu'un qui, depuis des années, se fait le porte-voix des aînés, le Dr Réjean Hébert, qui est gériâtre, qui fut aussi ministre de la Santé au Québec de 2012 à 2014. Bonjour, Dr Hébert. Bonjour. Alors, je le disais, ce sont les aînés qui ont été les grandes victimes de la pandémie de COVID-19. Je vous demanderais, de façon générale, d'abord, quels sentiments vous habitent dans cette journée de commémoration du premier anniversaire de la pandémie? Bien, d'abord, beaucoup de tristesse. J'en profite pour offrir mes plus sincères sympathies aux familles qui ont perdu un proche lors de cette pandémie. Et j'ai aussi un sentiment de déception parce que, comme vous l'avez dit, j'ai consacré toute ma carrière à améliorer les soins et services aux aînés. Et cette pandémie-là nous a montré à quel point les soins et services au Québec, notamment, n'étaient pas à la hauteur avant la pandémie et n'étaient pas en mesure de répondre à cette crise extrêmement importante, d'où l'hécatombe qu'on a vécue particulièrement au Québec. Oui, parce que ça a été le grand angle mort, justement, de cette pandémie au Québec, ce qui s'est passé dans les CHSLD. Un an plus tard, qu'est-ce qu'on a appris de ça? Est-ce qu'on a appris quelque chose? Bien, sur les 10 000 morts qu'on a eues au Québec, il y en a 8 000 qui sont des morts de trop. 5 000 de ces morts-là sont des morts en CHSLD, où ça a été littéralement l'hécatombe. Près de 10 % des résidents en CHSLD sont décédés au cours de la première vague de la pandémie. Et ça, ça s'explique par une négligence des CHSLD au cours des dernières décennies. On a vécu, coup sur coup, depuis l'an 2000, au Québec, deux réformes de structures qui ont intégré les CHSLD dans de grands ensembles, encore plus importants depuis 2015, ce qui fait que les CHSLD ont perdu leur gouvernance propre. Et c'est souvent des responsables qui sont à distance qui gèrent les CHSLD, d'où un problème d'agilité à réagir à des situations d'urgence. On a aussi vécu une diminution importante du personnel dans les CHSLD, même avant la pandémie, que ce soit les médecins, les infirmières et les préposés, de sorte qu'on n'était pas capable de répondre adéquatement aux services, même avant la pandémie. Imaginez, en situation de pandémie, ça a été une catastrophe. Alors, il y a un problème important de qualité des services en CHSLD. Et le deuxième site de décès, c'est les résidences pour aînés. Vous savez que le Québec comporte la moitié des résidences pour aînés au Canada. C'est vraiment un engouement important au Québec. Et ce milieu de vie collectif-là a écopé dans les deux phases de la pandémie, où on a observé un très grand nombre de décès. Alors, cet engouement des Québécois pour les résidences pour aînés, où ils souhaitent trouver des soins et de la sécurité, en fait, s'est révélé être un facteur de risque extrêmement important lors de la pandémie. Oui. À la suite de ce que vous appelez la catastrophe dans les CHSLD au Québec, mais aussi dans d'autres centres de soins de longue durée au pays, Le gouvernement Trudeau, on le sait, veut maintenant instaurer des normes nationales pour ces centres, pour s'assurer qu'ils remplissent finalement leur mandat de façon adéquate. Le NPD ici à Ottawa le veut aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de normes nationales imposées dans les centres pour les personnes âgées au Canada? Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Je ne comprends pas que le Québec et certaines autres provinces réagissent négativement à ceci. Vous savez, dans tous les domaines de la médecine, il y a toujours des normes nationales, des consensus nationaux au niveau canadien qui sont établis et on prend les meilleures données de la science, que ce soit au niveau du Canada, de l'Amérique du Nord ou du monde entier, pour être capable d'établir des standards. Bon, on devrait le faire aussi pour les soins de longue durée. Je pense que c'est absolument nécessaire, d'autant plus que c'est Agréments Canada qui s'occupe de certifier la qualité des établissements. Alors, des normes canadiennes, pour moi, je pense qu'elles sont bienvenues et on devrait y adhérer. Le Québec a le droit de fournir des services d'aussi bonne qualité que les autres provinces canadiennes en ce qui concerne les soins de longue durée. Donc, ce serait bienvenu. Sur le vieillissement de la population en général, évidemment, c'est loin d'être un phénomène nouveau, mais ce qui est plus nouveau quand même, Dr Hébert, ce qui est plus récent, je dirais, c'est le phénomène du grand âge et du très grand âge. Moi, je pense à mon père de 89 ans, qui est totalement autonome dans sa résidence. Les gens vivent de plus en plus vieux. Évidemment, il y a un besoin de soins qui vient avec ça. Est-ce que ce phénomène du grand âge est suffisamment pris en considération par nos gouvernements? Je ne crois pas. Vous savez, on a encore l'illusion d'une société jeune, alors que la société canadienne, et particulièrement la société québécoise, vous savez que le baby-boom a été extrêmement important au Québec, de sorte que le Québec, dans à peine dix ans, rejoindra la position du Japon actuel, où plus du quart de la population a plus de 65 ans. Alors, il faut véritablement engager une réflexion sur la place, l'intégration des aînés dans la société et surtout réformer notre système de soins et services aux personnes âgées. Vous savez, on a un système de santé au Canada qui a été basé sur les hôpitaux, ce qui était une bonne réponse pour une société jeune au siècle dernier, mais qui n'est plus appropriée pour une société vieillissante. Alors, il faut sortir des hôpitaux, il faut prioriser les soins à domicile et il faut changer, à mon avis, la formule de financement. Au lieu de financer des établissements, il faut financer des individus qui ont à vivre avec une perte d'autonomie et leur donner les moyens de se procurer des soins et services à domicile qui répondent à leurs besoins. Pour revenir aux morts de la pandémie, sur la suite des choses maintenant, il nous reste moins d'une minute. Ensuite, un an après le début de la pandémie, si on prend le cas du Québec, il y a quatre enquêtes qui sont en cours, coroner, vérificatrice générale, commissaire à la santé, la protection du citoyen. Est-ce que vous pensez qu'il faut une enquête publique sur ce qui s'est passé dans les CHSLD? Moi, je ne vois pas ce qu'une enquête publique va ajouter de plus. Et je pense qu'au contraire, il faudrait être capable de prendre les recommandations de ces quatre enquêtes-là et d'élaborer un plan d'action pour être en mesure de réformer les soins et services aux personnes âgées au Québec et de faire en sorte que plus jamais on vive une hécatombe comme celle qu'on a vécue et que les milliers de morts qu'on a eues au Québec ne soient pas des morts fins et qu'on puisse se servir de ça comme une leçon pour façonner l'avenir. Évidemment que ça se reproduise. Docteur Réjean Hébert, gériatre, merci beaucoup pour vos lumières. Merci. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Et ce premier anniversaire de la pandémie, ce sera aussi notre premier sujet d'analyse avec Althia, Joël, Denis et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, 22 000 morts au Canada, seulement 7 % des Canadiens qui sont vaccinés jusqu'à maintenant. Il faut le dire, c'est un bilan qui est peu reluisant. Althia, je vais commencer avec vous ce soir, sachant ce qu'on sait aujourd'hui. Évidemment, c'est une grande question. Mais qu'est-ce que le gouvernement canadien aurait pu faire de mieux? Je pense qu'au tout début, peut-être que le gouvernement ne va pas l'admettre publiquement, mais entre les coulisses, au moins les députés vont l'admettre, c'est que le gouvernement a été très lent, n'a pas reconnu le problème, a pris l'avis qu'on leur donnait de santé publique, au moins c'est ce qu'on nous dit, et puis ne croyait pas à l'ampleur de ce qui allait se passer. On voyait plutôt ça peut-être comme l'expérience de SARS, qui a touché peu de gens assez limités en Ontario, autour de Toronto. Ça, je pense que ça a été vraiment la plus grosse faiblesse du niveau fédéral en termes de la réponse à la crise sanitaire. Parce que je pense qu'ils ont vraiment fait tout leur mieux pour se rendre compte des faiblesses qu'il y avait au sujet de l'équipement, puis de prendre les leçons qu'ils avaient eues, malheureusement, au début, pour en fait vraiment penser toute l'énergie et toutes les ressources possibles pour avoir le plus de vaccins possibles. Oui, l'essaiance n'a pas été idéale, mais je ne pense pas qu'on peut vraiment blâmer le gouvernement. Ils ne savaient pas qu'ils allaient avoir le vaccin près au mois de décembre au lieu d'au mois d'avril. En ce qui a trait à la réponse économique, je pense qu'il y a beaucoup plus de questions qui peuvent se poser. Peut-être que ce n'était pas assez pour les gens qui en avaient vraiment besoin et beaucoup trop pour ceux qui n'en avaient pas besoin. Oui. Conrad, sur le Québec, parce que ce sont des images de ce qui s'est passé aujourd'hui dans la province de Québec, on le sait, le Québec affiche le pire bilan au Canada au chapitre des morts. Qu'est-ce qui aurait pu être fait de mieux au Québec? Je ne sais pas si c'était possible de faire mieux, mais évidemment, un effort plus poussé dès le début pour isoler les CHSLD et de faire passer le message que ce n'était pas correct que les gens travaillaient dans plusieurs CHSLD en même temps que le va-et-vient était permis pendant les premiers mois de la pandémie. Ça nous a coûté plusieurs, plusieurs, plusieurs centaines, sinon milliers de vies. Et c'est cet manque de... Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu le faire, parce que peut-être qu'ils ont cru dès le début que ce n'était pas possible, mais c'était vraiment ça, là où le bas blesse, et ça va demeurer là où le bas blesse dans l'histoire de cette pandémie. Oui. Joël Denis, avec le petit recul qu'on a, on a un recul d'un an, évidemment, dans l'histoire, ce n'est pas beaucoup, mais on a quand même un peu de recul, autant du côté de Québec que du Canada. Ça a été quoi? Les grandes faiblesses, mais aussi les grandes forces des gouvernements? Je dirais, la réponse économique a été solide. Ça a été une réponse très forte de la part du gouvernement pour appuyer les travailleurs, les familles, les entreprises. Donc, je pense que là, le gouvernement a répondu présent pour appuyer l'économie, pour soutenir l'économie, qui aurait pu s'effondrer complètement. On aurait pu se retrouver aujourd'hui avec l'économie qui est complètement à terre pendant plusieurs années à s'en remettre. Donc, ça a été, je pense, une réponse efficace. Là où on a vraiment manqué notre coup, je pense, et ça, ça date de plusieurs années, ça ne date pas d'hier, mais ça date de plusieurs décennies même, c'est la production locale de vaccins. On n'a pas la capacité, à l'heure actuelle, et on est en train de le rebâtir. Je pense que c'est une des leçons qu'on a rapidement attirées de cette épidémie, de cette pandémie. C'est l'absence de capacité de produire localement des vaccins. Il faut réduire notre dépendance face à des usines qui sont situées à l'étranger pour éviter justement qu'il y ait une incertitude quant à l'approvisionnement des vaccins. Et je pense que le gouvernement est en train de corriger ça. Il y a eu la question aussi de la gestion des frontières, je vous dirais. On s'est demandé, est-ce que le gouvernement aurait dû tenter d'en faire plus pour dissuader les Canadiens d'aller à l'étranger en pleine pandémie? Est-ce qu'on s'est pris trop tardivement? Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques à cet égard-là. Il y avait des questions d'ordre constitutionnel, mais je pense que le gouvernement aurait peut-être dû agir un peu plus rapidement pour éviter que les Canadiens se déplacent même en temps de pandémie à l'étranger pour ramener des variants ou d'autres virus au pays. Bon, malgré la pandémie, évidemment, les rumeurs d'élections au printemps sont de plus en plus persistantes. Le premier ministre Trudeau a accordé une entrevue dans une radio montréalaise mercredi, où il affirme qu'il a besoin d'un parlement qui fonctionne pour pouvoir continuer à gouverner. Joël-Denis, je vais rester avec vous, parce que vous maintenez depuis longtemps, vous, ce scénario d'élections au printemps. Est-ce que vous en êtes encore plus convaincu? Oui, parce que les propos de M. Trudeau étaient des plus limpides, à savoir qu'il prépare déjà un scénario où il va pouvoir blâmer le Parti conservateur ou les autres partis d'opposition pour un parlement qui ne fonctionne pas. Donc, il prépare le terrain à ce scénario, à cette trame narrative, si vous voulez, qui va lui permettre de se dédouaner, d'aller en élection en pleine pandémie. Il y a d'autres... En parallèle à cela, je voudrais qu'il y ait eu d'autres indices cette semaine. Le gouvernement Trudeau, le premier ministre lui-même, l'a annoncé mercredi à la Chambre des communes durant la guerre des questions, que le gouvernement allait appuyer un projet de loi du Bloc québécois qui rendrait impossible toute autre concession en matière de gestion de l'offre lors de futures négociations de libre-échange avec d'autres pays. Je ne sais pas qu'il y ait des négociations avec quelques pays, que ce soit à l'heure actuelle, pour un traité de libre-échange, mais c'est hautement symbolique et c'est pour rassurer, je pense, les producteurs laitiers en Ontario et au Québec, qui sont en région, et où les libéraux veulent maintenir des appuis, pour les rassurer que c'était fini et donc qu'on se rangeait clairement du côté de la gestion de l'offre. C'est un signe important qui s'ajoute, je pense, au puzzle vouloir qu'on aurait des élections, je pense, au printemps, en plus des propos tenus par M. Trudeau lors de l'entrevue que l'accordait à la radio Montréal-Aix. Mais Althia, quand même, ce ne serait pas une stratégie qui est risquée de se lancer en campagne électorale en pleine pandémie? Moi, je ne suis pas convaincue qu'on va vraiment avoir des élections. Puis, c'est vrai, Joël-Denis ne l'a pas mentionné, il n'a pas mentionné, mais fort du sens, presque à chaque semaine, et il nous rappelle que le printemps, ça va jusqu'à la fin du mois de juin. Oui, jusqu'au 21 juin. Puis, certainement, l'annonce qu'il ne va pas y avoir de budget au mois de mars, et puis même, on est assez silencieux si ça va être au mois d'avril, ça aide certainement à la spéculation, parce que tout le monde pense qu'un gros budget avec plein de choses puis l'argument qu'on va dépenser 100 milliards de dollars, peut-être, quelle meilleure excuse pour avoir une élection? Je pense que ça, c'est quand même assez fort. Mais un gouvernement qui est minoritaire peut seulement fonctionner vraiment, du point de vue du gouvernement au moins, si la menace d'une élection, elle est toujours là. Puis moi, c'est dans cet angle-là que je vois les propos de M. Trudeau puis les propos de Pablo Rodriguez, le leader en chef du Parti libéral, depuis même plusieurs semaines maintenant, qui nous rappelle que les conservateurs ne sont pas des partenaires enthousiastes à vouloir passer des mesures législatives du Parti libéral. Mais ça, je pense que c'est plutôt pour aider M. Trudeau à avoir un bilan lorsqu'il va décider vraiment de se rendre en élection, plutôt que vraiment nous indiquer qu'il va y avoir des élections ce printemps. Oui, parce que, Conrad, le chef O'Toole dit qu'il ne veut pas d'élection avant qu'une majorité de Canadiens a été vaccinés. Mais en même temps, comme le dit Althia, on l'accuse de bloquer finalement les travaux au Parlement. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette stratégie des conservateurs? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette élection anticipée, la possibilité qu'on l'ait au printemps? Je crois que M. Trudeau veut aller en élection parce que M. O'Toole est très faible actuellement et contesté déjà au sein de son propre parti. Et que même ceux qui ne le contestent pas ne sont pas très satisfaits de son leadership parce qu'il a fait son lit en début, lors de la campagne à la chefferie, en essayant de plaire à toutes sortes de groupes d'intérêts et que maintenant, il se retrouve à être à la merci de ces mêmes groupes. Mais pour ce qui est de M. Trudeau, qui dit qu'il veut un Parlement qui fonctionne, mais c'est complètement ridicule parce qu'il n'y a aucun parti autre que les libéraux qui veulent aller en élection. Donc, M. Trudeau a l'appui de l'NPD pour passer tous les projets de loi qu'il veut. Il peut présenter un budget qui va être appuyé par les NPD, mais il ne veut pas présenter un budget parce qu'il va y avoir beaucoup de mauvaises nouvelles dans ce budget. Si c'est un vrai budget qui regarde les cinq prochaines années et les mesures qui doivent être prises pour rétablir les finances publiques. Donc, c'est sûr, c'est facile pour les conservateurs de bloquer. C'est ce qu'ils font. C'est l'opposition officielle, mais les conservateurs peuvent bloquer en sachant que l'NPD va appuyer les libéraux. Donc, d'accuser les conservateurs de vouloir bloquer, ce n'est pas une vraie critique. C'est ce qu'ils font, l'opposition officielle. Donc, je crois sincèrement... Oui, Althia, allez-y. Je veux juste... En fait, les libéraux, selon moi, ils ont quand même un argument dans ce sens-là parce qu'on écoute, ce n'est pas tout le monde qui écoute les débats de la Chambre des communes pendant 14 heures chaque jour. Mais les conservateurs, ils étudient... Des rapports de comité, l'étape des rapports de comité qui devrait prendre franchement trois, peut-être, dix minutes maximum. On a vu des semaines, ils parlent pendant trois heures de temps. Vraiment, ils monopolisent le temps à la Chambre sur des affaires. C'est vraiment des niaiseries. Ça, c'est une tactique stratégique. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas en train de supporter un budget ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas une élection qui va changer, c'est une tactique. Oui, mais je pense que quand Trudeau est dit, moi, je suis prêt peut-être à aller en élection et j'ai besoin d'un gouvernement qui fonctionne et une Chambre des communes qui fonctionne, il est en train d'envoyer un message à l'opposition en disant « Et si vous continuez à faire ces tactiques-là et ces stratégies-là, vous ne voulez pas aller en élection, mais peut-être que puisque les sondages sont de mon bord, moi, je suis prêt. » Alors, rangez-vous et asseyez-vous et parlez quand vous en faites le temps de débat et ne tirez pas ça plus que ce qu'il faut. Alors, ça va être à suivre. Je vous arrête sur ce sujet-là parce que je veux qu'on fasse un saut du côté des États-Unis. On le sait, à un an de la COVID, le pays a été extrêmement éprouvé par la pandémie. Un an plus tard, on vient de lancer une vaste campagne nationale qui regroupe tous les anciens présidents qui sont encore vivants et les First Lady également, sauf Donald Trump et son épouse Mélania, pour inciter les Américains à se faire vacciner. Joël Denis, l'impact d'une telle campagne, vous pensez, aux États-Unis? Très puissante, je vous dirais. C'est une campagne d'unité parce qu'on voit des républicains, on voit des démocrates, George W. Bush, entre autres, mais comme vous l'avez mentionné, Donald Trump, ne figure pas parmi cette fluidité. Je trouve que c'est un message qui est important parce qu'il y a quand même un certain sceptisme au sein d'une partie de la population américaine au sujet de la vaccination et si on veut atteindre l'immunité collective, il faut atteindre une immunisation d'au moins 80 % entre 70 et 80 % de la population. Donc, c'est crucial que cette opération de vaccination fonctionne à plein régime aux États-Unis et qui a été, comme vous l'avez mentionné, très durement éprouvée par la pandémie. Donc, un geste qu'on ne voit pas souvent au Canada. C'est rare qu'on voit d'anciens premiers de différentes allégences faire de tels gestes, s'unir pour lancer un message clair à la population, mais en tout cas, chapeau aux anciens présidents des États-Unis. En quelques secondes, Althia, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, c'était vraiment beau. Puis moi, j'ai un petit point faible pour Jimmy Carter. Mais je pense que la différence, c'est qu'au Canada, si on voyait Justin Trudeau et Erno Toon faire une campagne comme ça, la réponse, ça serait, bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont trop jeunes, ils sont dans leur quarantaine. Mais peut-être, je ne sais pas, Brian Mulvoney puis Jean-Crécien. Ça pourrait avoir un impact, Conrad. Je pense que la région s'évacueuse est quand même là, c'est quand même très présent. Conrad, le mot de la fin là-dessus, ça pourrait peut-être avoir un impact si on voyait messieurs Melvoney-Chrétien. Ça serait quelque chose de réunir Jean-Crécien et Brian Mulvoney ensemble. Kim Campbell, elle serait partante pour ça, mais écoutez, ça va être une belle réunion si ça existe. Althia, Joël-Denis, Conrad. Merci à vous trois. À bientôt. Merci, bye-bye. Merci à vous. Merci, Esther. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce juge 11 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada